On enchaîne avec Yaya, très rapidement, nous reviendrons à vous, Kalil plutôt. Bien, alors je voudrais tout simplement souligner que pour ma part, cette énième décision s'inscrit dans un plan global de mise à mort de notre démocratie. Je pense que c'est tout ce qu'on est en train aujourd'hui de dérouler, d'exécuter, mais c'est un plan global d'assassiner notre démocratie, le peu qui nous reste. Alors, je commence par d'abord cette interdiction des manifestations politiques dans notre pays. D'abord, une interdiction aujourd'hui qui plane depuis deux mois sur la Guinée et qui empêche des citoyens libres, des acteurs, des organisations... Des acteurs politiques et sociaux, on les met liés. Oui, bon, de manifester, d'exprimer leurs droits. Je pense que c'est une violation d'abord de la charte de la transition, qui a été d'abord elle-même élaborée unilatéralement par le CNRD lui-même, mais aussi c'est une violation de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est aussi une violation du pacte international relatif aux droits civils et politiques. De la même manière, c'est une violation de la DUDAS, de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième point, c'est d'abord la dissolution aussi du FNDC. Donc, cette décision qui a été prise pour dissoudre le FNDC et le mouvement citoyen, je pense que c'était un autre acte fort qui consistait justement à baïonner... À éteindre les voies. Oui, à éteindre toutes les poches. Les voies discordantes. À se débarrasser de toutes les poches de résistance pour la démocratie dans notre pays. Alors, le troisième point, c'est l'instrumentalisation justement de la justice. Aujourd'hui, on fait recours à la justice pour l'utiliser, pour la manipuler, pour éliminer des acteurs, pour les baïonner, pour les empêcher justement de s'exprimer, d'exister politiquement ou légalement. Peut-être même de candidater aux prochaines élections pour les acteurs politiques. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment triste qu'on en arrive là parce que le tableau qu'on nous a dressé le 5 septembre, oui, on nous a expliqué ce qui a prévalu, ce qui a conduit au coup d'État. Et qu'à partir de cette date-là, on devait s'attendre à autre chose. Mais si aujourd'hui, nous sommes dans une situation où c'est déjà pire, voilà, plus que ce que nous avions connu sous le règne des Alphacondi, je pense que c'est vraiment triste. C'est un recul grave de notre démocratie. Ce sont les acquis, les peu d'acquis que nous avons qui sont aujourd'hui remis en cause. Et c'est vraiment triste. Donc, ça va continuer encore. C'est un plan de mise à mort, je le répète, de notre jeune démocratie. Khalil, pour conclure sur le sujet, très rapidement, 30 secondes.